Générique 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 Ça va Farida ? Ça va, c'est un bon week-end ? Très bon, excellent, excellent ! Je vois que tu te la joues un peu balidalgo, là, avec tes cheveux. Absolument, je suis irritable et je le reste. Oui, tu le reste. Allez, ouvre un peu plus la chemise, là. Non, je vais y aller doucement, quand même. Tu vas y aller doucement. Alors, c'est quoi la recette du jour ? Aujourd'hui, c'est une recette de saison, je vais utiliser du panais. En ce moment, c'est la saison, c'est pas toute l'année, donc il faut en profiter. Un légume d'hiver. Un légume d'hiver, je vais vous proposer des oeufs cocottes, panais, mimolettes, avec un petit croquant à la noisette. Ah, j'adore les oeufs cocottes. Alors, c'est très simple à régler. Alors, qu'est-ce qu'il te faut, des oeufs, évidemment ? Des oeufs, bien sûr, des noisettes, du panais, des échalotes, du fromage frais, de la chapelure et enfin de la mimolette. Bon, on attaque le panais ? On attaque le panais. Alors, le panais, c'est le cuisine comme une carotte. Oui. Une carotte, donc on retire la peau, parce que la peau est un peu plus épaisse que la carotte, quand même. D'accord. Et ensuite, donc il va simplement faire des petits cubes. Alors, le panais, c'est un légume de saison, effectivement, riche en magnésium et riche en potassium et riche en fibres également. Donc, c'est pas mal. Donc, la digestion, c'est pas mal du tout. Et les enfants aiment bien le panais. Donc, tu vois, on va juste réaliser des petits cubes. Hop là, on a pris un peu d'avance. Ça a parfois un côté un peu plus farineux que la pomme de terre. Oui, mais un petit goût de noisette qui est plutôt sympa. Donc, on va réaliser des petits cubes. Donc, j'ai pris un peu d'avance. Ils sont là. Ils sont là. On va commencer par les faire revenir avec un petit peu d'échalotes. Tiens, Thomas, tu peux prendre la cuillère, s'il te plaît. On les fait revenir avec des échalotes, quelques minutes. Des échalotes panais. Voilà, avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et ensuite, on va couvrir d'eau. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que les panais deviennent tendres. À peu près 10 minutes. Tu vois ? Dix petites minutes. Une petite lichette de sel, une petite lichette de poivre. Voilà. Et là, on est bon pour la cuisson du panais. Ça cuit rapidement parce que c'est un petit peu. Ça cuit très, très rapidement. Très bien. Donc là, j'avais pris également un peu d'avance. Donc là, j'ai mon panais qui est cuit. Oui. Déjà tendre. Et on va pouvoir le mélanger. On les laisse d'abord refroidir. Attention. Ah. Sinon, la mimolette va complètement fondre. D'accord. Donc, on va préparer maintenant la garniture pour les oeufs cocottes. Donc, tu as coupé de la mimolette en petits morceaux. Voilà, la mimolette hachée finement. Donc, la mimolette, on ne s'en sert pas suffisamment. Mais c'est vrai qu'au niveau de la couleur, c'est joli. C'est bon pour le goût. Les enfants aiment bien parce que c'est plutôt ludique. Donc, tu vois, regarde, on mélange le panais. Alors, ce n'est pas de la crème, c'est du fromage frais. Ah. Fromage frais. Mais c'est vrai que celui-ci, il est... Double ration de fromage. Celui-ci, ah bah oui, si on veut, on peut même mettre de la crème liquide un petit peu pour apporter encore plus de gourmandise. Mais là, je voulais rester quand même sur une recette pas trop gourmande. Enfin, pas trop... Pas trop riche. Diététique surtout. Plutôt diététique même. Donc, voilà, tu vois, regarde, on a notre petite préparation. Et maintenant, on va pouvoir monter nos oeufs cocottes. Ah, les oeufs cocottes. Alors, les oeufs cocottes, tu les fais cuire comment, toi, tes oeufs cocottes ? Au bain-marie. Au bain-marie. Ouais, ouais. Mais nous, on va faire ça également. C'est ça, ce que tu fais. Alors, parfois, on les fait cuire au four directement. Mais au four directement... Oui, tu remplis les petits ramequins. Au four, ça les assèche un petit peu. Oui. Le bain-marie, tu vas garder un peu de moelleux. Ça va les hydrater, tu vois, avec la vapeur d'eau. Mais tu travailles bien, toi. On n'a pas besoin de recouvrir. Non, 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 non. Là, c'est vraiment... Parce que parfois, il y a des petites cocottes, tu sais, fermées. Oui, alors non, non. Là, on ne recouvre pas parce que justement, la vapeur d'eau du bain-marie va réhydrater tes oeufs. D'accord. Tu vois ? Et donc, tu passes un oeuf dessus. Et on va simplement casser les oeufs. Tu vois, on regarde, on fait un petit trou. Un petit trou, comme ça. Tiens, tu vas casser un oeuf, j'en casse un. Voilà. Tu vois ? Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner. Ah bah, je l'ai éclaté. Oh bah alors ! Bah alors, Thomas ! Celui-là, ce sera le tien. Et l'autre, ce sera celui de Maya. Il est plus beau. Et le croustillant, c'est après ? Le croustillant à la noisette, je le prépare après. Tu vois, j'ai concassé des noisettes. Ouais. Déjà, au niveau de la cuisson, attends. Combien de temps ? Cuisson, on met un petit peu d'eau. Hop là, on fait le bain-marie. 8 à 10 minutes à 180 degrés. D'accord. Et pour le petit croquant qu'on mettra après, donc j'ai fait concasser des petites noisettes. Tac, tac, tac. On ajoute un petit peu de chapelure. Je vais faire dorer tout cela. Et on parsèmera à la fin, au moment de servir, donc notre petit reprise de cocotte. Et vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette sur les réseaux sociaux de la quotidienne.